Et direction l'Assemblée pour retrouver Arnaud Viala, député LR de l'Aveyron. Bonjour, merci d'être avec nous dans le live BFM. Vous évoquiez justement la semaine dernière la possibilité de créer un autre groupe parlementaire de droite. Est-ce que la démission de Laurent Wauquiez change la donne ? La démission de Laurent Wauquiez est un des épisodes de cette crise que nous traversons depuis le résultat des Européennes, mais qui finalement avait aussi démarré avant, puisque force est de constater que depuis 2017, la droite a du mal à se reconstruire avec d'un côté un parti présidentiel qui effectivement empiète sur ce qu'étaient nos plate-bandes idéologiques depuis des décennies et d'un autre côté des Français qui sont, il faut bien le dire, désorientés parce qu'il ne faut pas croire qu'ils adhèrent complètement à ce que proposent le président de la République et la majorité et désorientés parce qu'il n'y a pas d'offres alternatives qui puissent les satisfaire et qui leur permettent d'imaginer l'avenir différemment. Du coup, vous allez le faire ou pas, ce groupe ? Du coup, c'est une hypothèse qui est toujours sur la table. Nous nous sommes retrouvés à quelques-uns entre hier soir et ce matin et nous allons attendre aussi de voir ce qui se passe au cours de cette journée puisque ce matin ont lieu les réunions de groupe. Il y a également la réunion organisée par le président du Sénat qui se déroule en fin d'après-midi et donc verdict très prochainement. Vous craignez un peu la guerre des égaux ? Vous avez le sentiment que les grandes manœuvres ont déjà commencé en coulisses ? Moi, j'ai surtout le sentiment qu'il ne faut pas se tromper. On n'est pas dans une guerre d'appareils. Le parti des Républicains doit incarner une offre politique pour les Français avant d'être un outil en soi que les uns et les autres veulent avoir à leur solde. Donc, ce qu'on doit reconstruire, c'est ce qu'on a à proposer aux Français. Qui va l'incarner et comment le parti va servir ensuite les intérêts de notre famille politique pour les échéances futures ? À mon avis, c'est une question qui doit arriver en deuxième rideau. Les militants et notamment les militants de droite, ils aiment quand même bien le côté incarné des fonctions et des projets. Est-ce que l'avenir de la droite, pour voir Novialas, c'est Gérard Larcher ? Est-ce que c'est Bruno Retailleau qui était le maître de la campagne de François Fillon ? Ce sont ces hommes-là qui incarnent aujourd'hui la droite et son renouveau ? Non, non, moi je crois que de toute façon, il est trop tôt pour donner des noms. Ce que je crois aussi, c'est que notre famille politique a besoin de modernité. Je pense qu'elle doit montrer aux Français qu'elle a compris leur attente d'une façon différente de traiter leurs problèmes au quotidien et de donner des grandes orientations à notre société et à la place de la France en Europe et dans le monde. Et la modernité, ça va passer par le renouveau des idées, ça va probablement passer aussi par le renouveau des femmes et des hommes qui seront demain amenés à être à la tête de notre famille politique. Donc place à la nouvelle génération ? Ce n'est pas uniquement une question générationnelle. Moi, je ne pense pas qu'il faille faire du jeunisme. Chacun a sa place. Je dis simplement que ni les grandes personnalités qui ont marqué, qui marquent encore notre mouvement aujourd'hui, ni même certains qui seraient prépositionnés par des leaders plus récents, ne sont les mieux indiqués pour incarner le besoin de renouveau dont les Français nous ont quand même fait part d'une manière plus que cinglante. Est-ce que vous, Arnauvialla, vous les lutte terrains, vous êtes en train un peu de faire la leçon à ces grands cadres parisiens qui ont des ambitions nationales et leur dire « Vous êtes en train de vous tromper là ». Non, moi, je me permettrais de faire de leçons à personne. Simplement, de là où je suis, ce que je dis, c'est que nous ne nous trompons pas de combat. On ne doit pas s'interroger sur ce que nous voulons faire de notre parti politique. On doit s'interroger sur ce que les Français attendent que nous fassions de notre famille politique. Et c'est à eux qu'il faut qu'on s'adresse et pas à nous-mêmes. Il faut se méfier de l'entre-soi. Merci beaucoup, Arnauvialla, d'avoir été ce matin dans le live BFM. Tout de suite, c'est l'heure de Culture et vous.